L'année 2006 marqua le 60e anniversaire de l'arrivée des épouses de guerre et de leurs enfants au Canada. De partout à travers le pays, plus de 250 épouses de guerre se rencontrent à Montréal, à destination d'Halifax, lieu d'entrée des immigrants au Canada à cette époque. À la fin du conflit, 48 000 militaires canadiens avaient marié des Britanniques ou des Européennes, de qui ils étaient tombés amoureux à l'étranger. Pendant la guerre, quand on épousait un Canadien, on obtenait automatiquement sa nationalité. Mon père a rencontré ma mère lorsque l'avance des alliés a été retardée. Je l'ai rencontrée à 15 ans et je me suis fiancée à 15 ans et demi. Quand il est parti pour le front, quand il a fait le débarquement, donc j'ai été inquiète. L'arrivée à Halifax est un moment de grande émotion pour les épouses de guerre. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, ces femmes marchent vers le Quai 21, leur point d'entrée au Canada.